Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix-off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Word. Notre contenu est 100% gratuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps. Nous allons faire un grand voyage. Un voyage amusant, intéressant et beau. Mais aussi un voyage plein de défis. Cela nous prendra de nombreuses leçons. Et on en apprendra tous, que nous soyons jeunes ou vieux, femmes ou hommes. Ceci est la biographie d'une des personnes les plus aimées de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wa salam. La personne la plus aimée du prophète, alayhi salatu wa salam. Notre mère, Aisha. Aisha ibn Abu Bakr. La fille de Oumar Roman. Elle a grandi et a été élevée. Que Dieu se satisfait d'elle, dans un foyer musulman. Son père est le compagnon le plus aimé du prophète de Dieu, alayhi salatu wa salam. Sa lignée remonte à la tribu de Quraysh. Elle est née après la mission du prophète, alayhi salatu wa salam. Près de quatre ans après. Elle était la fille préférée de son père, notre chère Abu Bakr. Qu'Allah soit satisfait de lui. Et ce qui distingue notre soeur Aisha, en effet, elle était décrite avec des qualités uniques. Lisons les livres de sa biographie. Nous trouverons sur elle de grandes qualités. Au moins dix qualités uniques et distinctives que chaque homme et chaque femme devrait emporter avec elle et devrait connaître, mettre en pratique. Alors voyageons ensemble dans ce beau récit. Tout d'abord, elle était très belle. Une très belle femme. On dit d'elle qu'elle avait un corps svelte. Très svelte. Elle était ambitieuse. Elle aspirait toujours à monter vers le haut. Elle voulait toujours gagner plus. Mais pas dans ce monde, dans l'au-delà. Elle était très observatrice. Quant à sa mémoire, elle était impeccable. Elle était remarquablement intelligente, éloquente et juste quand elle parlait. Ce qui l'a distingué des autres, c'est ses connaissances qui ne se limitaient pas aux enseignements de la religion. Et la plupart d'entre vous s'attendront à cela, puisqu'elle a grandi dans la maison du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam. Mais elle était impliquée dans la poésie et la littérature, dans la dentisterie et en médecine. À tel point qu'on lui demanda, mais comment avez-vous toutes ces compétences ? La femme du prophète de Dieu, Fibad Abou Bakr, de la jurisprudence et des hadiths ? Oui. Mais je suis surprise de vos connaissances en médecine. Qu'en est-il ? Elle a répondu, j'avais l'habitude d'observer les tribus et les bédouins, chaque fois qu'ils venaient interroger le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam. Et je les ai observés. J'ai observé le prophète, que la paix soit sur lui, enseigner la médecine prophétique. J'ai appris comme ça, la force de l'observation. Il a également été décrit d'elle qu'elle était très généreuse, très généreuse. Comme dans la célèbre histoire, quand elle jeûnait. Il a été décrit qu'elle jeûnait beaucoup. Et une fois, cet incident s'est produit, au temps de notre maître en marge. Et lui, que Dieu soit satisfait de lui, lui envoya constamment des provisions pour le mois. Mais elle disait à sa servante de les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux, de distribuer la nourriture. Et elle jeûnait alors. L'heure du petit déjeuner est venue. Elle regarda sa servante et lui dit, apportez-nous de la nourriture. Et la servante lui dit, mais il n'y a plus de nourriture. Nous avons tout distribué. Pourquoi n'avez-vous pas gardé de l'argent pour racheter de la nourriture ? Que Dieu soit satisfait d'elle, elle répondit. Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé ? Subhanallah. Voix of for Islam est un workf. Un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au workf, c'est contribuer à des aumônes continues, comme la construction de puits, la construction d'écoles, ou encore le développement du média Voix of for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du workf. Une autre de ses caractéristiques est qu'elle était très marrante. Dans la célèbre histoire où elle a précédé le messager d'Allah, Ali Salat wa Salaam, deux fois dans sa vie, deux fois. Une fois quand elle était plus jeune, et une fois qu'elle a gagné cette course. Des années plus tard, ils ont de nouveau couru. Et Ali Salat wa Salaam a gagné. Alors il a ri et l'a regardé en disant, « C'est la priorité. » Il a été présenté au messager d'Allah, Ali Salat wa Salaam, beaucoup de questions. En tant que nation, nous avons beaucoup appris de cette question. Par exemple, elle est venue voir le messager de Dieu, Ali Salat wa Salaam, et lui a dit, « Ô messager de Dieu, tous vos compagnons ont un surnom, tous. Je veux que vous m'appeliez par un surnom. Alors c'est quoi ? » Et il l'appela « Oum Abdullam ». « Mes frères, mes sœurs, regardez bien ça. Regardez la miséricorde d'Allah, exaltée soit-il. » Elle n'avait pas d'enfant. Richard n'avait pas d'enfant. La plus aimée des femmes du messager de Dieu, Ali Salat wa Salaam, la plus célèbre des femmes de l'islam, n'a jamais eu d'enfant. Bien qu'elle soit la plus jeune des épouses du prophète de Dieu, Ali Salat wa Salaam. Et que les érudits ont dit pour cela, pour expliquer cela, « Si Dieu Tout-Puissant enlève une bénédiction visible de votre part, alors rassurez-vous, vous aurez votre rétribution dans l'au-delà. » Et que dire de cet amour, de ce grand amour ? Tout l'amour que le messager de Dieu, Ali Salat wa Salaam, a eu pour elle. Tout ce qu'elle a fait pour cette nation. Notre mère, Aïcha, est aussi connue pour avoir eu un grand sens de l'humour. Elle dit au messager de Dieu, Ali Salat wa Salaam, un jour, « Il y a une jument avec deux ailes. » Deux ailes. Ali Salat wa Salaam lui a dit, « Un cheval à deux ailes. » Elle lui dit, « Oui. » Ou ce que j'ai entendu lui dire, « Des chevaux de Suleiman Ibn Dawud avait deux ailes. » Et le prophète, Ali Salat wa Salaam, rit et lui dit, « Oui, vous avez raison. » Généralement, lorsque nous voyons des couples ensemble, nous nous disons, « Mais comment vous vous êtes mariés ? » Alors, nous nous demandons, « Comment le messager de Dieu, Ali Salat wa Salaam, a éposé notre mère, Aïcha ? » Cela ne s'est pas produit sur l'ordre de Dieu, le Tout-Puissant. Ali Salat wa Salaam a dit, « Je t'ai vu deux fois en rêve. » « Deux fois en rêve. » « Je voyais que tu étais en robe de soie. » C'est-à-dire qu'il a vu son image sur un morceau de soie. Et il a dit, « Découvre-la. » « Et voici que c'était toi, Aïcha. » Et quand il lit cette vision, il est allé voir Abu Bakr pour lui demander sa main. « Quelle vie a-t-elle menée ? » « Mais quelle vie a-t-elle menée ? » Il a été décrit qu'elle était la partison du messager de Dieu, Ali Salat wa Salaam. Et que Dieu a compensé la perte de Khadija au messager de Dieu, Ali Salat wa Salaam. Par le soutien de notre mère Aïcha. Par son mariage avec Aïcha. Et demain, si Dieu le veut, nous nous arrêterons sur un autre héritage qu'elle nous a laissé, notre mère Aïcha. Que Dieu soit satisfait d'elle. de cette femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada